Pour eux, il y a manger, boire et dessiner, c'est un peu ça. On se retrouve avec des dessins très personnels et très liés en même temps à leur inconscient, en même temps à leur instinct et en même temps à leur regard sur leur environnement, que ce soit environnement social ou environnement politique, et leur façon de voir tout ça. La façon de voir les rêves et les cauchemars, servie par le travail de quatre jeunes artistes. Encore étudiants ou déjà reconnus, ils vivent le dessin comme un acte instinctif, libéré de son support classique. Ici, il est volume ou installation. En fait, je dessine depuis longtemps des arbres et des forêts. Et voilà, j'ai eu envie de passer à une autre échelle. Et pour ce travail-là, j'avais envie que le spectateur se mette à ma place quand moi, je me retrouve devant un papier blanc et que je commence à dessiner. Je rentre vraiment dans le dessin et c'était un moyen que j'ai trouvé pour faire rentrer le spectateur aussi, comme s'il rentrait dans un de mes dessins. Pour elle, l'imaginaire comme source d'inspiration. Pour un autre, la musique. Pour Bayrol Rimenes, le Mexicain, l'image. Il puit ses idées dans la société. Toutes les images que je trouve, soit par hasard, soit par choix, les images que je prends aussi moi-même, qui parlent un peu de la vie sociale, de l'endroit où j'habite, où je fais des voyages, je les recycle pour après faire une espèce de collage. Comme un collage de ses pensées, mais à travers la science-fiction, pour au final donner son point de vue politique sur son pays. Autant de façons d'aborder le dessin, de multiplier les supports et de faire découvrir l'introspection de quatre artistes, tous issus de la Villars-en-de-Nice. Dessine-moi tes rêves et tes cauchemars, envahit l'espace de l'AMDAC et des esprits jusqu'au 8 février. Voilà, ainsi s'achève la présence. Pour eux, il y a manger, boire et dessiner. C'est un peu ça. On se retrouve avec des dessins très personnels et très liés en même temps à leur inconscient, en même temps à leur instinct et en même temps à leur regard sur leur environnement, que ce soit environnement social ou environnement politique, et leur façon de voir tout ça. La façon de voir les rêves et les cauchemars, servie par le travail de quatre jeunes artistes. Encore étudiants ou déjà reconnus, ils vivent le dessin comme un acte instinctif, libéré de son support classique. Ici, il est volume ou installation. En fait, je dessine depuis longtemps des arbres et des forêts. Et voilà, j'ai eu envie de passer à une autre échelle. Et pour ce travail-là, j'avais envie que le spectateur se mette à ma place quand moi, je me retrouve devant un papier blanc et que je commence à dessiner. Je rentre vraiment dans le dessin. Et en fait, c'était un moyen que j'ai trouvé pour faire rentrer le spectateur aussi, comme s'il rentrait dans un de mes dessins. Pour elle, l'imaginaire comme source d'inspiration. Pour un autre, la musique. Pour Bayrol Jiménez, le Mexicain, l'image. Il puit ses idées dans la société. Toutes les images que je trouve, soit par hasard, soit par choix, les images que je prends aussi moi-même, qui parlent un peu de la vie sociale, des endroits où j'habite, où je fais des voyages, je les recycle pour après, faire une espèce de collage. Comme un collage de ses pensées, mais à travers la science-fiction pour au final donner son point de vue politique sur son pays. Autant de façons d'aborder le dessin, de multiplier les supports et de faire découvrir l'introspection de quatre artistes, tous issus de la Villars-en-de-Nice. Dessine-moi tes rêves et tes cauchemars envahis l'espace de l'AMDAC et des esprits jusqu'au 8 février. Voilà, ainsi s'achève. Merci d'avoir regardé cette vidéo !